Voici le Queen Elizabeth Hospital à Birmingham. Depuis le 22 avril dernier, tous les Britanniques ont les yeux rivés dessus, la peur au ventre. Si le Royaume-Uni tremble, c'est parce que ce jour-là, un jeune homme de 19 ans vient d'annoncer sur Facebook qu'il allait mourir. Stephen Sutton a un cancer généralisé incurable. Même le Premier ministre David Cameron a oublié son emploi du temps chargé pour aller le saluer. « Il sourit, mais Stephen Sutton nous dit que c'est son dernier adieu au monde. » Pourquoi l'Angleterre est-elle si émue ? Parce que Stephen Sutton n'est pas un malade comme les autres. La mort le tient en son pouvoir depuis trois ans déjà. Mais lui refuse de se morfondre au fond de son lit d'hôpital. En janvier 2013, il crée un compte Facebook où il raconte étape par étape la progression du mal. « Selon le vieil adage, quand la vie vous donne des citrons, faites-en de la citronnade. Mais qu'est-ce que vous faites quand la vie vous donne un cancer ? Ce n'est pas une histoire triste, c'est l'histoire de Stephen. » Mais surtout, il publie une liste de 46 vœux sur sa page Facebook en demandant aux internautes de l'aider à les réaliser. Son premier souhait avant de mourir ? Récolter 12 000 euros pour le Teenage Cancer Trust, une association de lutte contre le cancer des adolescents. En quelques semaines, l'argent est là. Vœux numéro 10, sauter en parachute. Réalisé. Vœux numéro 24, jouer du tambour devant une foule immense. A l'époque, une violente douleur le paralyse. Qu'à cela ne tienne. « Je ne me suis pas appuyé sur ma jambe, ni hier, ni aujourd'hui. Et pour cela, on m'a donné de belles béquilles. Je me suis shooté aux antidouleurs et je pense que je pourrais tenir 5 minutes plutôt confortablement. » Stephen se retrouve à Wembley en finale de la Ligue des champions devant 90 000 spectateurs et 200 millions de fans assis devant leur télévision. « Il a un cancer en phase terminale. Il a un vœu, les gars. J'espère que vous êtes d'accord pour nous aider à l'aider. » « C'est le vœu numéro 44. Slamer en canot pneumatique au-dessus de la foule pendant un concert. Réalisé. » Vœu numéro 30, faire un câlin à un animal plus grand que lui. Réalisé. « Tout ça grâce à ceux qui ont répondu à ses souhaits. » Stephen a raconté son histoire dans un petit film qu'il a posté sur Internet. Il se met en scène avec sa famille, donne des détails sur son cancer, tout en se montrant toujours joyeux. « Une semaine après la première opération de ma tumeur, et un jour seulement après être sorti de l'hôpital, je suis allé à une soirée déguisée. Le chirurgien m'avait dit de rentrer chez moi, de me reposer et de ne surtout rien faire. Mais j'ai décidé d'aller à cette fête, déguisée en petite vieille dans un fauteuil roulant. Et comme j'avais perdu beaucoup de poids à cause de mon cancer, j'étais plutôt convaincant. » « Il y a une chose que Stephen dit toujours. J'ai un cancer, mais le cancer ne me possède pas. » « Ça ne doit pas être qu'une histoire de souffrance. » Nous n'avons pas pu rencontrer Stephen. Il est aujourd'hui trop faible pour accorder des interviews. Nous sommes alors allés à Burntwood, dans les Midlands, sa ville natale. Ici, chacun des 26 000 habitants a répondu à son appel. Des rubans jaunes, attachés un peu partout dans la ville, sont là pour le dire. « On est tellement fiers de lui, pour les épreuves qu'il a traversées et celles qu'il traverse encore. » Dans cette boutique, une commerçante vend des t-shirts au bénéfice de l'association que soutient Stephen. Au collège de la ville, là où il a étudié, on organise la chaîne de solidarité. Sur les murs, les exploits du jeune homme. Dans les classes, les élèves bénévoles comme Maisie, elle et Gemma, 13 ans. Elle fabrique de petits bracelets vendus 50 centimes pièce. 150 euros ont déjà été récoltés. « C'est juste une personne que tout le monde regardera toujours avec admiration. Malgré son handicap, malgré son cancer, il prend la vie comme elle vient. Et il essaye de faire des choses pour les autres, pas pour lui. » Plus au nord, à Sheffield, nous avons retrouvé Adam, l'ami d'enfance de Stephen. Ils se connaissent depuis leurs 11 ans. Ce qui a frappé Adam, c'est la force mentale de son ami. « Moi aussi, j'avais 15 ans à l'époque. Ce n'est pas quelque chose auquel on pense à cet âge-là. Ça a été un choc très violent. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je n'ai jamais rencontré personne qui ait une telle énergie positive. » Stephen est devenu l'enfant chéri de l'Angleterre, et même un peu plus. Une sorte de modèle, de conseiller en développement personnel. On l'invite à donner des conférences. Il fait salle comble, comme ici, dans ce centre aussi grand que le Palais Omnisport de Paris-Bercy. « Comme je l'ai dit, j'étais un adolescent plutôt normal. Je me sentais plutôt content dans ma vie. Et là ? Il y a 3 ans, malheureusement, on m'a diagnostiqué un cancer à l'âge de 15 ans. Vous ne pouvez pas me donner votre temps pour que je vive plus longtemps. Moi, en revanche, je peux vous transmettre un peu de ma motivation pour que vous réalisiez quelque chose, que vous aidiez les autres, profiter de la vie et continuer le travail de la Fondation. » Cet entrepreneur était présent ce jour-là. Il est resté subjugué par le charisme du jeune homme. « Ça a juste capté l'attention du public comme jamais. Les gens étaient au bord de leur siège. Ils écoutaient ce message d'une incroyable puissance. On entendait une mouche voler. Il y avait un silence assourdissant. Tout le monde avait les yeux rivés sur lui. » Et puis, le 22 avril est arrivé. Steven sent sa fin venir. Et il poste cette fameuse photo avec ce commentaire. « Ce sont mes derniers pouces levés. J'ai fait comme si tout allait bien jusqu'à maintenant. Mais malheureusement, la dernière marche est trop haute. C'est fini pour moi, mais la vie a été bonne. Très bonne. » Steven avait déjà récolté un million de livres. Mais après la publication de la photo, tout s'emballe. Les stars anglaises se mettent à le soutenir. Colplay, Robbie Williams, le Premier ministre David Cameron, l'acteur anglais Simon Pegg. Les dons affluent de nouveau jusqu'à 25 000 livres par heure. Une semaine plus tard, le total dépasse les 3 millions de livres pour le Teenage Cancer Trust. « Je vais essayer d'en profiter jusqu'au bout. Le cancer s'a craint, mais la vie est belle. » Steven va perdre son combat contre la mort. Mais il aura donné de l'espoir à des millions de personnes. Je vais essayer d'en profiter jusqu'à 250 000 euros, et je vais essayer d'en profiter jusqu'à 50 000 euros. Je suis à SYR Melbourne donc je suis disponible pour une crise majoritaire.